Passons à la suite. Ensuite, je vais vous parler des films. Alors, j'ai vu enfin avec grande joie Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai adoré. J'ai adoré. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais vu quasi toute sa filmographie, cette réalisatrice, sans le savoir. Parce que je n'avais jamais associé son nom au film que j'avais vu. Et en fait, tout ce qu'elle a fait quasi, j'adore. Je n'ai pas tout vu. Mais la plupart des choses que j'ai... Enfin, tout ce que j'ai vu d'elle, j'ai aimé. Et là, Rebolote, on suit... Bon, si vous ne connaissez pas, on suit l'histoire d'une peintresse qui arrive dans un domaine et qui doit peindre une jeune fille pour envoyer le portrait à son futur mari qu'elle ne connaît pas pour un mariage forcé. Et elle ne peut pas la peindre pendant qu'elle pose parce qu'elle refuse de poser, parce qu'elle s'oppose à ce mariage et à sa mère qui lui impose ce mariage. Je ne sais pas si c'est sa mère qui lui impose ce mariage, mais je crois que oui. Enfin, c'est un peu la tradition. Donc quelque part, c'est elle et quelque part, c'est plutôt la société. Donc, bref, elle est obligée de se marier avec cet homme. Elle ne veut pas. Et en plus, elle reprend le mariage de sa soeur. Sa soeur s'est suicidée. C'est ça. Sa soeur s'est suicidée pour ne pas avoir affaire à Cédestin. Du coup, Cédestin retombe sur les épaules de cette jeune femme et la peintresse est engagée et doit la peindre en scred, en discret. A savoir, elle doit la regarder, être sa dame de compagnie et observer son visage et la peindre à son insu, quoi. Et en se faisant passer auprès d'elle pour une dame de compagnie et non pas pour une peintresse qui est là pour peindre et la condamner quelque part à sa mariage. C'est un peu l'enjeu, quand même. Et bon. Et donc, on va suivre ces deux femmes qui vont se retrouver principalement toutes les deux avec une troisième protagoniste qui est la cuisinière, je crois. Et toutes les trois, elles ont une relation que j'ai trouvée très belle. J'ai retrouvé les relations hyper intéressantes, les plans magnifiques, les lumières incroyables, toutes les scènes de peinture complètement folles et j'ai trop aimé. Et les jeux de regards. Oh mon dieu, les jeux de regards. Et les corps. Oh là là. Bon, j'ai beaucoup aimé ce film. Céline Sciamma, c'est la vie. Voilà. Et bon, ça parle d'amour lesbien. Vous aurez compris. Bon film. Regardez-le, je vous en prie. Il est merveilleux. Ensuite, en film, j'ai vu des vieux trucs. Hugo Cabret, que je n'avais jamais vu. Et qui parle d'un petit garçon qui remonte les mécanismes de l'horloge d'une gare dont j'ai oublié le nom mais qui est à Paris. Et en gros, il rencontre une jeune fille qui a été adoptée par Méliès. Donc bref, ça parle de cinéma. De cinéma autour de Méliès et de ses films. Si on est cinéphile, eh bah je pense qu'on peut beaucoup aimer. C'est assez léger. Ça se prend pas la tête. Les images sont vraiment, vraiment belles. Il y a un travail, je ne sais pas du tout le nom de ce travail, mais il y a un travail vraiment sur les plans, comme ça rentre dans les images, comme la caméra rentre dans les foyers. Il y a un côté très intimiste. La couleur, la texture, je dirais, de l'image est vraiment particulière. C'est le film de Dimanche. C'est un bon film de Dimanche. Qui rappelle les bases de l'histoire du cinéma. Donc c'est chouette. Yaoh, avec Omar Sy et Fatoumata Diawara. Et un jeune homme qui joue le personnage éponyme, Lionel Louis Basse. C'est ça, Lionel Louis Basse. Donc voilà. Histoire d'un écrivain joué par Omar Sy, ça c'est un écrivain, qui rentre dans son pays natal pour donner une conférence. Et Yaoh, c'est un garçon, c'est un petit garçon extraordinaire, qui recopie tous les livres de ce mec de mémoire. Parce que, oui, l'histoire c'est qu'il y a une chef qui a mangé le livre et il veut se faire dédicacer le livre, mais genre, il le veut. Et tout le monde l'abandonne, tous ses copains, tout le monde l'abandonne. Tous ses copains le laissent dire, bah non moi j'ai pas trop envie de me risquer. Du coup il part tout seul à la capitale, puisqu'il habitait dans un petit village. Il part tout seul à la capitale en disant, non moi je veux ma signature. Et il rencontre ce monsieur. quand il a fini malheureusement sa conférence de presse, il dit, s'il vous plaît, dis-moi moi-même. Et du coup il se lit d'amitié et il insiste, cet écrivain, je vais pas remercier, pour le ramener chez lui. Et du coup, bon, c'est aussi les recherches de son foi intérieur, de ses racines, de ses origines. Parce que le film donne l'impression que ce personnage principal s'est un peu coupé de sa famille. Et de ses ancêtres. Et peut-être en avait un peu honte. Et sur le chemin il rencontre la merveilleuse Gloria. Qui est une chanteuse, comme dans la vraie vie. Où cette actrice, Fatmata Diawara, est une chanteuse merveilleuse. Je pense qu'il faut absolument tout écouter d'elle. Ses clips sont magnifiques, avec des couleurs, des plans, des trucs. Bon bref. C'est vraiment génial ce qu'elle fait. Elle est hyper engagée sur plein de choses. Alors, je connais pas toutes ses paroles. Mais je sais qu'elle parle de féminisme, d'excision, de ce genre de choses. Ce qui me fait une parfaite transition pour passer aux musiques. Donc, ce mois-ci, j'ai écouté dans son intégralité Les Nocturnes de Chopin. Est-ce que j'ai pu en dire plus ? C'est merveilleux, allez-y. C'est... On peut danser dessus. C'est très beau. Du Debussy, que je découvre à Taton. Je découvre la musique classique en ce moment, donc allons-y. Avec Arabesque de Debussy. Je sais pas quelle pièce c'est. Je crois que ça s'appelle Arabesque. Mais en tout cas, Debussy, Chopin, Pinot d'Amour. Et aussi, j'ai découvert un beau gosse. Bon, presque chacun s'écoute. Un beau gosse brésilien. Qui s'appelle Brian... 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 Brian Baer. Bon, je le dis pas du tout bien, je pense. Baer. Je sais pas comment dire. Qui, au-delà d'être très beau, fait des petites instrus à la guitare. Ma foi, fort sympathique. Et il a une voix vraiment sympa. Alors après, ça parle d'amour, de couple, de romantisme, machin. C'est pas la dose de tout le monde. Mais c'est un brésilien. Donc peut-être que si on comprend pas le brésilien, ça peut passer. Mais c'est un peu le beau gosse brésilien de la plage. Mais qui est quand même bon en musique. Tout doux. C'est tout doux. C'est doux comme un bisou. Et c'est comme un bon thé. Un thé tout léger. Un thé blanc. Mais pour les oreilles. Donc, si vous voulez régaler vos oreilles, bah, ça passe. Après, ça passe très bien comme musique de fond aussi. Bref. Moi, j'aime beaucoup. Les podcasts et podcasts. Alors, j'ai écouté un seul épisode de Remède à la Mélancolie. Remède à la Mélancolie. Qui est un podcast de France Inter. Vous aurez compris. Par Eva Bester. Bester. Je sais pas comment ça se dit. Et cette femme, elle est vraiment extrêmement intelligente. Et donc, voilà. Ça parle de... Elle interview des personnes autour de ce thème de la mélancolie. Et de ce qui peut aider à la traverser. Ou à la vivre pleinement. Chacun à son point de vue. Il donne des petites musiques. Elle fait écouter des musiques. Lire des textes. On parle de ce thème. Bon. Après, j'ai écouté qu'un épisode. Donc, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais bon. Parce que j'ai compris. Ça se construit sur les mêmes trucs. Donc, il y a des petites musiques. Il y a de la littérature. On parle d'art. Mais autour de la mélancolie. De son rapport à ça. Et du coup, bah, soit... Si on est mélancolique. Ou qu'on est à tendance mélancolique. Et bah, ça peut être une bonne idée de l'écouter. Parce que c'est chouette. D'avoir des petits trucs d'art. Et moi, je suis vachement là-dedans. D'écouter des musiques tristes quand je suis triste. Et du coup... Et bah, du coup, c'est chouette. De découvrir d'autres... D'autres... Je sais pas. Je dirais. Artistique. Pour traverser les périodes de Saudaji. Qui est la version mélancolique brésilienne. Bon. On le traduit par mélancolie. Mais je crois que c'est pas très traduisible en vrai. C'est mélancolie par rapport à un truc bien précis. Donc... C'est pas très traduisible. Mais bon bref. Ça parle un peu de ça. Mais à la française. Et enfin, on va finir sur les chaînes YouTube que j'ai dévorées ce mois-ci. J'ai découvert plein de booktubeuses qui parlent de littérature. Que je suis plutôt amenée à lire. À savoir, la première donc, Elisa Kopp. Qui a des lectures assez similaires aux miennes. Mais celle qui a vraiment des lectures plus similaires à moi. Et que j'adore. C'est euh... Gipsybooks. Je crois que ça se dit comme ça. Qui euh... Bon, toutes les deux ont un Instagram. Et euh... Elles ont des façons de présenter les choses très différentes. Par exemple euh... Gipsybooks. C'est euh... Une femme... Je la trouve hyper douce. Toutes ses vidéos sont vraiment hyper douces. Et euh... Et ce que j'aime bien. Et c'est bizarre. C'est qu'elle parle plus lentement que la majorité des gens. De YouTube en tout cas. Et que c'est des vidéos qui prennent le temps. Et j'aime bien ça. Voilà. Et elle parle euh... De littérature. J'ai quasi le même goût. Bon apparemment. Sauf la joueuse de Go. Qu'elle a bien aimé. Voilà. Et Elisa Cab. Elle fait des trucs euh... Qui sortent un peu. Parce qu'elle parle beaucoup de cinéma aussi. Et euh... Alors que Gipsybooks est plus centré vraiment en littérature. C'est dans le titre. Euh... Voilà. Ensuite. J'ai dévoré aussi quasi toutes les vidéos de C'est une autre histoire. De Manon Brille. Je sais pas si son nom est une blague malheureusement. Je pense que oui quand même. Peut-être. Mais c'est pas une blague. Bah... C'est drôle quand même. Voilà. Bref. Qui est une historienne. Qui euh... Une historienne de l'antiquité. Et c'est fascinant. Parce qu'elle euh... Toute la mythologie. Je suis fan de la mythologie. En général. De toute la mythologie que je connais. A savoir pas beaucoup en soi. Euh... Mais là. Bon. Mythologique grec. Et latine. Enfin de la Rome antique. Euh... Voilà. Elle parle principalement de ça. Et des fois elle lit des choses euh... Elle étudie un peu plus d'actualité. Elle fait des relookings mythologiques. Où elle... Elle parle de l'histoire d'un dieu. D'une déesse. Et euh... Elle montre un peu ses réutilisations euh... Euh... De nos jours. Dans les médias. Ou dans les euh... Euh... Les œuvres artistiques. Après. L'antiquité. Du coup. Euh... J'ai aussi vu une autre femme. Qui s'appelle Charlie euh... D'Angers. Avec les revues du monde. Qui existe depuis un petit moment. Euh... Mais que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien. Elle a dit qu'elle aimerait bien faire d'autres vidéos. Et être un peu plus proche d'elle-même. Et bah euh... Si tu m'écoutes un jour. Et bah oui. Oui. Carrément. Euh... Pareil. C'est deux femmes qui parlent l'histoire. Et j'aime bien. Donc euh... Si vous voulez découvrir l'histoire de l'antiquité. Et euh... L'histoire plus générale. Je dirais. Voilà. Je sais plus. Je comprends qu'elle a l'archologue. Mais je suis pas sûre. Ça se trouve. Je dis des bêtises. C'est possible. Et enfin. Pour finir. Euh... J'ai regardé. Du coup. Tout Artebo Club. J'ai tout lu. Sauf Virginia Woolf. Que je n'ai pas trouvé gratuitement. Donc ce sera pour plus tard. Dans laquelle. Antastasia. Excusez-moi. Intervient. J'ai regardé quelques vidéos. De leur chaîne. A ces deux. Ces deux zigotos. Euh... Qui s'appelle le Mok. Donc qui est assez connu aussi. Et. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Qui présente. Bon. Moi. Ce que j'aime bien. Dans leur format. C'est. Ceux qui présentent. Les. Certaines oeuvres. Des cryptages. En quelques minutes. De certaines oeuvres. Littéraires. Comme. L'étranger. La princesse de Clèves. Je crois. Et des fois. Pose des questions. Un peu plus larges. En mode. Et faut-il. Séparer l'homme de l'artiste. Moi. Je pense. Plutôt que non. Si. L'homme est un connard. Et. Bah. Ses oeuvres. Ca. Ca peut être. Considéré. Comme. Belle. Ou. De qualité. Par. D'autres connards. Mais. Moi. Je préfère. Donner la place. A des gens. Qui sont pas des connards. Mais bon. C'est mon avis. Et bah. Eux. Ils donnent le leur. Aussi. Et. Voilà. Et. C'est plutôt. Je sais pas. Si c'est un bon mot. Mais. Oui. Plus. Descriptif. Moins. Sur. La vie. De ce qu'on a dessus. Mais. Plus. Sur. Une analyse. Qui va être. Plus. Scolaire. Peut-être. Je sais pas. C'est un mot qui. D'en conviendrait. Mais. C'est comme ça que je revois les choses. Et. Enfin. La petite dernière. Mais non les moindres. Euh. Julie. Thérature. Julie Thérature. Petite. Petit le mot. Je sais pas si le mot. Non. C'est pas le mot. Donc. Julie Thérature. Qui. A sorti mes autres vidéos sur l'Hippocagne. Et je suis. Tellement d'accord avec elle. Sur le côté hyper malsain. Je rajouterais. En plus. Qu'il y a vraiment un côté. Lutte des classes. En prépa. Vraiment. En tout cas. À Paris. Sur. Il y a les parisiens. Enfin les parisiens. Intramuros. Qui ne se mélangent pas avec les parisiens extramuros. Des banlieues. Euh. Ni avec les provinciales. Que je suis. Euh. Et ça crée vraiment une ambiance. Mais. Horrible. C'est cool. Et euh. Et ouais. On a l'impression que les gens sont là pour vous démonter. Mais bref. J'aurais rajouté ce côté un petit peu plus social. Sur son analyse. Mais. Sinon. Tout le reste. J'ai vécu la même chose. Et je suis tout à fait en accord avec tout ce qu'elle dit. Je vous invite à aller la voir si ce sujet vous intéresse. Euh. Merci Anastasia. Pour ça. Young, gifted and black. Qui est une femme qui parle de littérature africaine. Carabe. Ca. Oh là là. J'arrive pas à le dire. Caraïbéenne. Cara. Je sais pas comment dire. Des Caraïbes. Littérature des Caraïbes. Et. Euh. Qui. Euh. M'ouvre à toute une autre littérature que je connais assez peu. À part celle du Brésil. Et ça. C'est ça que j'ai en commun avec elle. C'est toute la littérature brésilienne. Et. Euh. Que je suis un bébé hein. Littérature brésilienne. Mais du coup j'en connais quand même quelques unes. Et. Euh. Elle parle beaucoup d'autrices. Et ça j'aime beaucoup. Bon bref. Euh. Je n'ai vu que quelques vidéos de cette femme youtubeuse. Mais. J'aime beaucoup. Donc je vais continuer dans mon chemin. Pour la suite. J'ai vu. Euh. Des captations de spectacles de danse. Alors j'ai vu 4. Alors. J'ai vu. Euh. Pneuma. De Caroline Carson. Voilà. Je. Un mot. Éther. C'est de l'éther. Euh. Cet élément là quoi. C'est aérien. C'est très euh. J'aime beaucoup Caroline Carson. J'aime beaucoup euh. Ses mouvements. C'est bizarre. J'aime ça. Mais j'aime beaucoup sa. Son travail du mouvement. Ça. C'est très flottant. Je sais pas comment dire. Et même ton esthétique est assez incroyable. Il y a plein de choses qui se passent en même temps sur scène. Ce qui des fois peut être problématique. Parce que. En captation. Parce que des fois on garde juste un bout. De. De tout ce qui se passe sur scène. Ça peut être intéressant. C'est le choix de la captation. Un autre débat. Voilà. Mais euh. Voilà. Un spectacle assez euh. Époustouflant. Je dirais. Ensuite. J'ai vu. Robot. De. Ou robot. De Blancailly. Qui fait danser des robots. Si si. C'est possible. Et euh. J'étais très impressionnée. Parce que. Pfff. Ça parle de plein de choses. Ça parle de relations entre les hommes. Entre l'homme et la machine. De. De la technologie. Des dérives de la technologie. Et tout ça en dansant. Mais c'est. Pfff. C'est incroyable. Il y a des mouvements. Il y a vraiment un. Un style de mouvement. Euh. Blancailly. Que j'aime énormément aussi. Où. Euh. Elle vraiment. Elle travaille à partir du mouvement. Très quotidien. Qu'elle. Fait danser quoi. Donc. Des mouvements assez d'usines. Bon. C'est déjà utilisé. Mais les mouvements répétitifs. Dans les usines. Euh. Type fordienne. Euh. Qui sont la majorité. Je pense. Ou tu répètes toujours le même mouvement. Et bah. Ces danseurs vont faire pareil. Et vont amplifier ça. Et ça va. Pfff. C'est incroyable. C'est incroyable. Foncez le voir. Vraiment. Disponible. Je crois que toutes. Tous les spectacles dont je parle là. Sont disponibles sur Youtube. Donc. Allez-y. Ensuite. J'ai vu. Quintette. Yann. Galois. Pareil. Incroyable. Ces danseurs. Je les adore. Je sais pas. Je les connais pas. Mais. J'adore. Leur manière de danser. Mais aussi leur personnalité. Qui transparaît de fou. Dans ce. Ce spectacle. Qui commence. Bah. Sur. Sur un malentendu. Finalement. Si vous le voyez. Ou si vous l'avez vu. Vous comprendrez. Parce que c'est un spectacle. Qui commence. Sur les danseurs. Viennent prendre une place. Sur un plateau blanc. Et. Il puis se décale un peu. Et puis. Il commence à se prendre la tête. Sur. Mais non. Ça c'est ma place. Mais pourquoi tu fais ça. Et voilà. Et de la part. Pfff. Il vous emporte. Il vous emporte. Elle. Vous emporte aussi. C'est. C'est incroyable. Ce spectacle est incroyable. Vraiment. J'ai adoré. J'ai. Vraiment beaucoup aimé. Grosse découverte. Pour moi. Vraiment. J'ai vu que les spectacles fantastiques. Ce mois-ci. Et. Le dernier. Dernier. Et cette fois c'est promis. C'est fini. C'est. Room with a view. Donc. Chambre avec vue. De. MN Dance Company. Donc. Qui est une compagnie. Qui travaille aussi. Beaucoup. Mais j'ai l'impression que. Toutes les compagnies contemporaines. Enfin. Non. Une majorité des compagnies contemporaines. Travaillent avec. Le break. Le hip hop. Le locking. Le popping. Tout ça. Tous ces mouvements là. J'ai l'impression qu'ils travaillent vachement ensemble. En ce moment. Dans ce que je regarde. En tout cas. Et là. Pareil. Donc. Je crois qu'il y a quand même. Un break dancer. Qui vient du break. C'est quasi évident. Qui danse avec. Il y a trois couples. Et trois espaces. Il y a l'espace de la porte d'entrée. Il y a l'espace d'un cadre. Et il y a l'espace des fauteuils. Et pareil. Tous les danseurs vous emportent. C'est. C'est assez fou. C'est assez fou. Parce que vraiment. Enfin. Il y a une recherche du mouvement. Mais. Pfff. Qui est folle. Et ça faisait longtemps. Et ça fait trop du bien. De voir ce genre de spectacle. Vraiment. Je trouve ça hyper. Porteur. Je. Ça raconte plein plein de choses. Et puis c'est beau quoi. C'est beau. L'esthétique est vraiment très épurée. C'est vraiment beau. Bon. Si vous n'aimez pas la danse. Dans tout ce que je vous ai conseillé. Quintet. Quintet de Yann Galois. Mais si vous aimez. Un tout petit peu la danse. Home with a view. Ça peut vraiment vous plaire. Vraiment. Vraiment. Voilà. C'est terminé. Pour de vrai. Laissez-moi des commentaires. Qu'on en parle de tout ça. Bienveillant. Evidemment. Pas d'insultes. S'il vous plaît. Je vous souhaite. De belles lectures. De beaux visionnages. De beaux spectacles. Et. Une belle humeur. Et. Une belle soirée. Parce que. Chez moi. Là tout de suite. C'est la soirée. Bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a appris. Ou fait découvrir des choses. Ou. On peut partager. Sur quelque chose. Que vous avez déjà. Vu. Entendu. Lui. Je vous fais plein de bisous. Et. Je vous dis. A une prochaine fois. Pour un bilan culturel. Et. Plein d'autres vidéos. Que j'ai envie de sortir. Mais. Que pour le moment. On verra plus tard. 2. 1. 3. 1. Sous-titrage ST' 501